C'est l'hebdo de la suite, merci d'être resté avec nous et avec toute l'équipe, Julien, Monia et Jean-Michel. Vous êtes resté, hein ? Je suis resté, je suis resté. Oui, oui, je me suis bien ici. C'est 29h à 20h20. Non, d'accord, je reste jusqu'au bout. Non, 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 je suis avec vous. D'autant qu'on reçoit quand même le meilleur commentateur de foot de l'Euro 2016 et en général, non ? En général, oui, bien sûr. Voilà, c'est lui, la nouvelle voix des Bleus, recrutée par TF1 au printemps dernier. On l'écoute. Oh, la, 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 la. Oh, 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 oh. Et la sortie du comiste. Et derrière, et derrière, les candidats sont. Il fait un beau métier. Grégoire Margoton est ce soir sur le plateau de Célèbes d'eau. Bonsoir. J'allais vous embrasser, pardon. Soyez bienvenue sur le plateau de Célèbes d'eau. Vous avez été précédé par vos hurlements. Oui, c'est ça. Mais c'est génial. Le choix est difficile. Assumer derrière. Vraiment ? Vous ne vous réécoutez pas ? Ce sont des hurlements, ça, effectivement. C'est génial, on vous invite tous. Mais ça, c'est parce qu'on est pris dans le... Et heureusement, on n'hurle pas pendant 90 minutes, heureusement. Mais on adore, moi j'adorerais hurler, mais il faut savoir le faire. Il faut savoir, il faut pas... C'est pas rien le poste que vous occupez sur TF1, plus grande chaîne d'Europe, pour commenter les matchs des Bleus, vous êtes la voix de l'équipe de France. Pour la première fois, vous l'avez fait à l'occasion d'une compétition organisée à la maison. On imagine quand même que vous avez dû trembler, non ? Un peu moins qu'au moment où je vous parle, puisque je n'ai pas l'habitude d'être invité ou interviewé. J'étais bien tranquille pendant 25 ans. Alors, on n'a pas 5 millions de téléspectateurs. Non, mais je ne m'en rendais pas compte non plus à ce moment-là, quand il y avait 5 millions de téléspectateurs. Ça, c'est pour le match amical. Oui, effectivement, il y en avait 17 ou 18, je crois, même 20, 21 pour la demi-finale contre l'Allemagne. Et puis, vous prenez la succession d'immenses voix du foot qui vous ont précédé à ce poste-là, Thierry Hollande, Thierry Gillardy, mais aussi d'autres avant, on les réécoute. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici, Roger Piantoni et Michel Drucker qui vous parlent depuis le Parc des Princes. Tigana, à nouveau, qui va pouvoir trapper, trapper. Tigana qui revient au entrée pour Platini. Et but, et bienvenue, Michel Piantoni ! Vira, Vira, où est pour Ribery ? Qui va arriver devant Casillas ? Vas-y, mon petit ! Et but ! Et tracé de but ! Et but d'Emmanuel Petit ! Nous sommes, ils sont, tous ensemble, la face entière et championne du monde de football ! Historique et imaginant ! Elles vous ont inspiré, ces grandes voix du foot ? En tout cas, elles nous laissent plein souvenir à tous. C'est sûr, il y a des gens de télé qui n'ont fait que de la télé, des gens de radio comme Eugène Saccomano. Ce n'est pas tout à fait le même exercice, mais tous ont un timbre, en tout cas quelque chose qui reste dans nos mémoires. Et vous voyez, moi, ça me surprend beaucoup, j'ai passé de longues années avec Michel Denizot, et l'entendre là, hurler ! Je n'ai pas du tout cette image-là de Denizot, que j'ai toujours vu très placide et très maître de lui, c'est amusant. Mais ils vous ont donné envie de devenir commentateur ? Ah non, je voulais être journaliste, moi. Ah oui, pas spécialement commentateur de match de foot ? Et pas spécialement journaliste sportif, ça s'est décidé tard. J'ai toujours adoré le sport, j'ai toujours adoré plein de choses, mais je voulais voyager. Et être commentateur de sport, c'est bien pour voyager. Ah oui ? C'est en voyage, bien sûr. Il ne faut pas tenir à ces week-ends ? Non. Est-ce qu'on est différent quand on est commentateur d'un match de football à Canal et quand on l'est sur TF1 ? Est-ce qu'on change des choses dans son approche du commentaire ? À Canal, je ne commençais pas l'équipe de France. Non, vous commencez. Donc c'est ça qui change quand même. Vous expliquez quel changement ça fait, je ne saurais pas dans le détail. Je ne pourrais pas vous expliquer exactement. Vous s'adaptez à TF1 qui est un média populaire et grand public ? Non, il ne faut pas s'adapter à l'équipe de France. Il y a la relation sans doute qu'on imagine entre l'équipe de France et les 65 millions de Français. Ça, c'est différent d'un match entre Saint-Etienne et un club étranger sur Canal. Oui, ça, c'est différent. Il faut perdre un peu de sa liberté de langage ? Liberté de langage, non. Il faut peut-être avoir un filtre supplémentaire où au moment où on va dire quelque chose, oui. Mais j'essaie de l'enlever. C'était le début, ça. J'essaie de l'enlever. Pas facile de prendre la succession, on le disait, mais la greffe a prise. Écoutez ce que dit de vous Pierre Lescure, grand amateur de foot. Grégoire, Grégoire Margueton, c'est le meilleur pour la musique et les paroles. Sur les paroles, il est précis, il donne de l'info, il donne des noms juste quand il faut. Et comme par hasard, il répond à la question qu'on allait poser. Et puis la musique, jamais il ne crie, jamais il ne s'énerve et en même temps, il y a une putain d'intensité. Il est très, très fort. Bon, voilà. Jamais il s'énerve, ça, c'est vrai. Je ne veux dire jamais. Mais crier, oui, la preuve. Que dire ? Justement, vous parlez des mots, en fait, on va analyser un peu votre style, le style Margoton. Et du coup, comme les commentateurs sportifs, chacun a son expression fétiche. Alors vous, vous n'avez pas choisi l'expression que tout le monde utilise, si c'est dedans, c'est pareil. Vous êtes plutôt dans le cadre se dérobe. C'est pas très de présent. Et vous allez voir le style, le cadre se dérobe, ce n'est pas le style de tous, la preuve. Le foot, ça suscite des trucs. Ils deviennent cinglés, ils deviennent fous. Le dernier, c'est Marcel Le Saïc qui est devenu fou, oui, officiellement. Et vous, ça vous fait ça aussi ? Quand il y a un but, comment... On oublie qu'on est un professionnel l'instant d'une seconde ? Non, je n'ai pas cette chance, je n'oublie pas. Je n'arrive pas à m'extraire totalement de mon corps. En revanche, on est dans un monde qui se referme, j'ai l'impression, au moment du but, les sensations se referment. On est concentrés sur ce qui se passe. Et il m'est arrivé, avec les Français pendant l'Euro, qui marquaient des buts à la 94e année, qui me faisaient attendre, de prendre une bouteille et de la jeter par terre. Ça, ça m'est arrivé. C'était le max du... Là, j'ai fait le gros pain. J'ai pris une bouteille et je l'ai jetée par terre. C'était contre l'Albanie, je crois, à Marseille. Mais ça n'ira pas plus loin. Et puis j'avais honte derrière d'avoir... Vous connaissez le budget dépensé par TF1, par match diffusé. C'est colossal ou pas ? Parce qu'il y a des moyens techniques extraordinaires. Non, non, mais ça valorise plutôt le programme. Il ne s'agit pas de... De toute façon, le sport, pour acheter les droits et pour produire, c'est colossal. Vous voyez, il est comme les hommes politiques. Il n'a pas répondu à nos questions. Mais les chiffres, je ne les connais pas, Jean-Michel. Je ne les connais pas. C'est évidemment plusieurs millions d'euros à chaque match. Oui, effectivement, c'est plus cher pour une chaîne comme TF1 de faire un match de l'équipe de France qu'une série américaine qui fonctionnera très bien. Oui, ça, on le sait. C'est plus d'investissement. Mais tout le monde n'a pas les moyens de TF1. Ben non, du coup, sur les autres chaînes, voilà, on fait avec les moyens du bord, Grégoire Margotan. Notamment sur l'équipe 21. Vous savez, c'est une chaîne sport de la TNT. Ils n'ont pas d'image qui bouge. Alors, ils font quoi ? Ils commentent des photos tous les soirs en direct. C'était mercredi soir pendant le match PSG-Ludo Goretz. Elle a frôlé la barre transversale, la frappe d'Edinson Cavani. Suite à ce mauvais renvoi, cette erreur défensive de la défense centrale de Ludo Goretz, Lucas a chippé le ballon et dans la foulée, eh bien, à l'entrée de la surface de réparation, Cavani, tel un buteur, eh bien, est allé à un renard des surfaces, tenté sa chance, s'est passé à côté de la cage. Vous avez vu, c'est malin, hein ? On entend même le son du stade, on s'y croirait vraiment, mais voilà. C'est affreux quand même. C'est compliqué, il manque quand même l'essentiel. Voilà, il manque l'essentiel. Évidemment, il manque les images. Alors, les journalistes sur place, ils peuvent interrompre à tout moment l'émission qui est en cours de diffusion pour donner des commentaires et renoncer les buts. Et à la mi-temps, il faut savoir qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui vont sur ces chaînes-là, justement, les chaînes d'info et l'équipe TV pour avoir un espèce de débrief parce qu'il y a beaucoup d'experts en plateau, des experts qui commentent parfois les actions d'une drôle de façon. Regardez. Maxwell qui serait ici et ici, Aurier, c'est-à-dire qu'il allie les quatre défenseurs. Tiago Mota et puis le trident classique. Mais Di Maria sera ici. Après, il pourra aller vers là, bien sûr, plutôt meneur de jeu. C'est absolument bien. On ne peut pas le dire un semi-discret. Voilà, c'est ça. Dès qu'il y a un but, il rejoue l'action sur son petit tableau. Mais il est fort. Et l'écran tactile, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas sur l'équipe TV. Donc, du coup, il faut tout donner absolument pour faire vibrer les téléspectateurs qui ne sont pas abonnés à une chaîne payante. Donc, les commentateurs ne ménagent pas leurs efforts regardés. Le pied gauche de Marseille, il y a eu pour l'ouverture du score. Oh, et Alphonse Aréola qui est trompé par la frappe du gauche du Brésilien au quart d'heure de jeu. Le coufran parfaitement exécuté. Et ça fait 1-0. 1-0 pour Ludogorez qui surprend le Paris Saint-Germain. Mais il pourrait filmer la télé dans le fond, non ? Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Quand on n'a pas les droits, il faut avoir des idées. Il a mis la cravate, il a le casque, il est super concentré. Mais il fait de la télé. Il est tout seul dans la scène. Même le son est un peu crade, comme s'il était sur place. Alors, à la mi-temps, si c'est évidemment le moment des pronostics de tous ces experts qui sont en plateau, chaque chroniqueur doit vraiment se mettre en condition pour livrer son verdict. Surtout Hervé Penaud, ou Pénaud. Ah bon, Pénaud, ça nous est... Les deux Saint-Germain, Olivier Rouillet. Vous avez la main. 2-0 pour Paris. Guillaume Dufy. 2-1 pour Paris. Hervé Penaud. 1-1. Voilà, Hervé Penaud qui se met en condition physique avant de livrer son pronostic. Alors, il n'y a pas évidemment que l'équipe TV qui fait ce genre d'émission. Les embelles faisaient il y a très longtemps déjà. Les grands soirs de match. Il y a aussi SFR Sport, la petite nouvelle chaîne, qui a piqué tous les consultants à Canal+. Il reste qui à Canal+, pour parler de foot ? Il reste plein de gens. Vous étiez le premier. Vous étiez le premier d'une longue liste de départ, quand même. Je n'étais pas le premier. Je n'étais pas le dernier, mais pas le premier. Il y en a eu beaucoup juste après vous. Oui, il y en a eu quelques-uns. Et puis surtout, il y a eu beaucoup d'appels d'air. Il y a eu des créations de chaînes. Ça aussi, ça donne des possibilités. Vous aurez les anciens joueurs consultants dans le Club 26 qui démarre demain à 22h40 sur le Canal 26. LCI ? Sur le Canal 26 de la TNT. Des consultants, non, parce qu'on a évoqué plein d'émissions ensemble. Il y a plein d'émissions déjà de qualité qui font ça, qui discutent de foot, qui discutent de sport. On va essayer de faire autre chose. On va essayer de répondre à ce besoin peut-être qu'ont les gens le dimanche soir d'avoir toutes les images, eux, qu'on n'a pas pu payer pour avoir l'Angleterre ou avoir ça ou avoir ça. Donc on va essayer vraiment en une demi-heure au début gratuitement de montrer le maximum et essayer de se dire qu'on va faire la une d'un journal de sport du lendemain et on discute et on choisit les titres, on choisit et on fait appel aux internautes pour qu'ils nous proposent un titre de une. Voilà, un peu plus d'interactivité différente. Proposer un titre de une devant ce canapé, ça me plairait moi. Et puis la dernière demi-heure, c'est un invité, mystère, qu'on va cuisiner à notre sauce. Mais tu s'y connais en foot quand même ? Pas forcément. Ah bon ? Je pourrais, je m'invite plus ? Du club 26 ? Non. Non, c'est un invité. Faut pas déconner. C'est un invité qui sera souvent un sportif ou un ancien sportif, ça c'est sûr, mais pas forcément. Un amateur de foot quoi. Il faut quand même qu'il s'y connaisse un temps sur le transport. Un petit peu. Oui, un petit peu. C'est plus facile de commenter des matchs de foot quand il y a des bons joueurs sur le terrain. Donc j'ai deux mauvais joueurs de foot à vous proposer dont il faudra quand même commenter les exploits. Vous voulez bien nous faire cette faveur immense ? Quel horreur ! C'est dans l'ordre, François Hollande, Emmanuel Valls ou dans le désordre, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont ensemble ? Vous voulez bien commenter pour nous ce match assez historique ? On y va. Grégoire Margoton, c'est à vous. Voilà le coup d'envoi avec Matt Pokora et ce ballon qui passe devant le président de la République qui accompagne, qui suit. Face au soleil, c'est difficile de voir le mouvement de ses partenaires pour Emmanuel Valls. L'appel en profondeur de François Hollande qui va tenter de centrer mais ça ne trouve pas preneur et pourtant c'était une belle accélération, une belle possibilité donnée au porteur du ballon. Pour l'instant, ça serait bien que quelqu'un remette ce ballon au sol, justement le pressing de François Hollande. La touche sera pour l'adversaire, pas de réussite et il était à la limite du carton jaune le président de la République. C'est extraordinaire ! Merci Grégoire Margoton pour rester avec nous. Merci beaucoup, avec plaisir. Il n'y a pas que le foot dans la vie et à la télé. Il y a beaucoup de programmes à ne pas rater, on vous aide à choisir, c'est le plateau télé. Bonsoir Caroline Bonacossa, vous êtes journaliste à Téléop, c'est votre choix de la semaine, c'est de plonger dans les yeux d'Olivier. On en parle dans un instant, mais d'abord, il y a les yeux de Céline Dion. Ça c'est ce soir. Oui, c'est ce soir et il ne faut absolument pas le rater parce qu'il faut soutenir Céline parce qu'on l'a vu partout ces ans-ci, Céline en une parce que justement elle sort d'un deuil. On voit qu'elle change. Là, on la voit avec son BFF, Michel Drucker. Donc en fait, c'est ce soir, ça s'appelle Le Grand Show sur France 2 et ça a été enregistré cet été lors de sa tournée plus promotionnelle par rapport à son album qui s'appelle Encore un soir et c'est diffusé ce soir et on va pouvoir voir Céline chanter avec plein de chanteurs comme Robert Charlebois ou plein d'autres chanteurs M. Pokora, je ne sais pas pourquoi il est là, mais c'est génial parce que c'est la deuxième fois que Céline participe à cette émission. Elle avait déjà participé à cette émission en 2012 et déjà en 2012, elle avait réuni 4,8 millions de téléspectateurs et en plus, son album est déjà la sixième meilleure vente française de 2016 donc en fait, on se dit que peut-être ça va rassembler pas mal de gens et on regarde déjà, ça donne envie, elle est habillée en or et c'est trop beau et elle chante. Quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces à peine le temps de s'y faire à peine on doit laisser la place ou si je pouvais encore un soir encore une heure encore une larme de bonheur d'une faveur comme une fleur un souffle une erreur j'ai quand même le sentiment que Jean-Michel est fan je l'ai vu à Merci au mois de juillet et vous êtes fan alors ? non vous étiez avec qui ? je ne sais pas avec qui j'étais mais non c'est quand même assez spectaculaire c'est bien de Célignon comme dit Célignon encore un soir et c'est ce soir sur France 2 et Grégoire va regarder sûrement Anne Paraté Caroline toujours sur France 2 mais ça c'est la semaine prochaine un nouvel épisode de l'excellente série documentaire dans les yeux d'Olivier oui dans les yeux d'Olivier c'est donc Olivier Delacroix qui fait parler des témoins et là il a trois repentis et ce sont trois témoignages incroyables donc c'est trois hommes qui ont connu le pire qui ont côtoyé l'ultra-violence et même la mort donc ils confient leur histoire à Olivier les yeux dans les yeux et donc ce sont les repentis et on regarde la bande-annonce mon première compétence a été la violence j'étais en mode animal je me suis mis véritablement à frapper des gens il y en a peut-être qui sont morts à ce moment-là je dors djihad je mange djihad je travaille djihad mais personne ne le sait après une vie marquée par la violence ils se sont affranchis de leur démon vous vous exposez à être en danger vis-à-vis de ces personnes radicalisées au même niveau que j'avais fait du mal je voulais au même niveau donner ma vie pour faire du bien incroyable parcours que retrace Olivier ah oui de ces trois hommes donc le premier David il a 45 ans il plonge dans la religion radicale et dans le djihadisme il est proche du GIA il est formé en Afghanistan il revient en France il est impliqué dans les attentats de 95 qui avaient causé 8 morts et 200 blessés il y a une confidence en prison que lui fait un co-détenu qui va changer sa vie et aujourd'hui David est intervenant dans des écoles et des associations et il arrive à détourner enfin il s'emploie à détourner les jeunes du djihad le deuxième témoin c'est Karim un enfant battu qui a sombré dans la délinquance il a passé 10 ans en prison en réclusion criminelle pour un braquage qui a mal tourné et qui s'était soldé par une mort et là en prison il va être sauvé par l'amour et par une femme qui lui envoie des lettres et qui va devenir sa femme c'est un ancien enfant battu et on regarde l'extrait dans lequel on voit qu'il pardonne à son beau-père il m'a demandé s'il te plaît arrête je lui ai dit mais moi combien de fois je t'ai demandé s'il te plaît quand tu me frappais quand tu me faisais dormir avec des chiens quand tu m'enfermais dans le placard quand tu jouais aux fléchettes dans mon dos quand tu me faisais manger les excréments de mes petits frères et soeurs combien de fois je t'ai demandé s'il te plaît ça ne t'a pas arrêté j'étais très menaçant dans les mots j'étais très violent j'ai même fait semblant d'être armé pour vraiment accentuer cette menace j'ai vu la peur dans ses yeux de très vite et cette peur a nourri cette violence qu'il y avait en moi et à chaque seconde je me sentais presque incapable de la dompter elle voulait sortir vraiment tout en moi voulait le tuer en fait et j'avais que cette petite lueur cette petite promesse que je m'étais faite à moi à mon créateur celle de ne pas devenir un monstre trois parcours absolument exceptionnels des témoignages très forts c'est d'autant plus troublant et fort qu'en fait ce sont des longues séquences c'est pas monté donc on est vraiment saisi par l'émotion et le parcours incroyable de ces hommes c'est avoir mardi soir en deuxième partie de soirée et franchement ça vaut le coup d'attendre 22h55 pour suivre dans les yeux d'Olivier cet épisode sur les repentis merci beaucoup Caroline Bonacossa c'est nettement plus léger c'est la transition de l'impossible Monia je suis assez contente j'ai enfin trouvé un vrai programme monteux parce qu'à chaque fois c'était un peu honteux là c'est vraiment honteux oui oui moi j'aime bien moi j'adore c'est un peu le plaisir inavouable les jours de RTT ou les jours de congé maternité ou congé maladie ça s'appelle j'ai oublié 4 mariages pour une lune de miel et c'est génial parce qu'en fait le concept est simple c'est 4 femmes qui mettent en compétition leur fête de mariage pour gagner une lune de miel bon le concept est simple mais ce qui est génial c'est que ça éveille en nous le téléspectateur un côté un peu vicieux parce qu'on se délecte de voir 4 inconnus venir à votre mariage et le détruire 4 sorcières 4 sorcières pire que votre belle-mère elles sont là elles critiquent la robe la décoration et donc évidemment ça donne des situations cocasses on regarde la touche de couleur moi je suis pas spécialement femme pour une robe de mariage le trop tue le trop on va dire on était au taquet de chez taquet de la capacité d'accueil des objets vous m'en servez là dedans j'ai été très choquée là tu vas manger dans du carton ça c'est de la critique gratuite c'est quand même illimitaire évidemment c'est une émission qui redonne fort en l'humanité on est d'accord on a envie de faire des bisous aux gens mais vous allez me dire pourquoi elle nous en parle cette émission ça existe depuis le 2014 mais non c'est que la semaine prochaine on célèbre la centième semaine de diffusion et donc pour fêter cet anniversaire donc du coup qu'est fêter la fin ils mettent le gros paquet ils ont invité des people mais des vraies people quand je vous dis people on pense à Julie Pietri Zouk Machine qui viennent dans votre mariage et qui chantent votre chanson fétiche vous allez voir ça va vous donner envie de vous marier regardez c'est génial c'est magique je pense qu'on viendrait toute ma vie c'est un trop beau cadeau on peut demander Céline Dion je sais pas quel jour c'est diffusé mais je dépose une RTT on est d'accord ça donne envie de se marier je suis sûre que ça vous donne envie de vous marier et ce qui est génial c'est que ce plaisir inavouable est partagé par plein de gens parce que sachez que 900 000 personnes à 1 million de téléspectateurs sont devant l'écran et regardent cette émission tous les jours donc on n'est pas seul on se pose et on se met à détester non mais c'est vrai c'est génial et c'est sur quelle chaîne ? c'est sur TF1 tous les jours sur 13h c'est bien sûr avec Julie Piétry et bientôt Céline Dion c'est obligé de regarder Grégoire c'est contraignel merci Monia merci beaucoup Grégoire le meilleur pour Club 26 qui démarre demain sur le Canal 26 autrement dit sur LCI on dit les deux parce qu'on n'y pense pas forcément aller jusqu'au Canal 26 en clair pour parler de foot de 22h40 à minuit et puis les matchs des Bleus dans 10 jours match éliminatoire de la Coupe du Monde face aux Pays-Bas on dit merde aux Bleus merci beaucoup de votre présence rassurante c'est vrai sereine sur le plateau de Célibdo merci à tous les quatre merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve demain à 12h35 pour la rediffusion de Célibdo d'ici là excellente soirée à tous je vous embrasse